Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté immobilière, c'est Gaëtan. Comme prévu, voici la deuxième vidéo. Donc je les tourne dans la foulée, pour vous ce sera probablement passé quelques jours. Mais comme ça, moi c'est plus simple. Donc on reste sur le sujet de la revente de biens. Cette fois-ci, on va revendre un bien où on a encore un crédit sur le dos. Ce que ça va probablement vous arriver si vous investissez. À un moment, vous aurez peut-être envie ou besoin, au choix, de revendre un bien immobilier. Mais où vous êtes encore engagé, peu importe la période. En général, ces choses-là sont prévues au moment où vous faites le crédit, en fait, avec votre banque. Où toutes les conditions sont déjà définies. Donc je ne vais pas rentrer dans le cas où ça pourrait être tout et n'importe quoi. On va rester dans le cas général, celui qui arrive le plus souvent et celui que j'ai moi. Donc vous pouvez revendre à n'importe quel moment votre bien. Il n'y a absolument aucun blocage au niveau du crédit. Il ne vous empêchera pas, il ne vous empêchera jamais de revendre un appartement, une maison, un immeuble, ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'en général, au moment où vous allez revendre le bien, comme le crédit est rattaché fiscalement à un bien, comme vous ne le possédez plus, vous êtes dans l'obligation de rembourser l'intégralité du crédit. Là encore, tout est négociable. Donc vous pouvez négocier de ne pas le rembourser tout de suite ou de le rembourser moins vite. Bref, ça après, vous pouvez vous arranger au moment où vous allez démarcher les banques pour obtenir le crédit. Mais de manière générale, vous allez devoir solder la totalité du crédit au moment où vous avez revendu le bien. En général, ça se fait chez le notaire où il va y avoir des écritures qui vont permettre derrière de communiquer à la banque comme quoi la vente a bien été faite avec le prix et le virement sera automatiquement fait sur le compte de la banque. Et derrière, en général, ils savent comment faire. Ils sauront rattacher le crédit à votre compte qui, en général, était rattaché avec pour récupérer ce montant-là, solder le crédit. Et après, encore une fois, ça va dépendre de votre négociation. Vous avez potentiellement des frais pour un remboursement anticipé. Là, ça va dépendre de comment vous l'avez négocié encore une fois. La plupart du temps, il n'y en a pas. Sauf si ça a vraiment été un crédit que vous avez eu du mal à avoir. Vous pouvez en avoir. C'est comme si vous aviez eu une rentrée d'argent et que vous vouliez solder le crédit tout en conservant le bien. Vous auriez potentiellement des pénalités de remboursement. Donc, essayez toujours de poser la question pour savoir ce qu'il en sera. Essayez de réduire ces frais et, si possible, de les amener à zéro. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir rembourser par anticipation un crédit. N'hésitez pas à vous renseigner. Regardez bien sur votre document de crédit bancaire, si vous l'avez déjà, ou à demander au banquier que vous allez rencontrer. ou avec votre courtier, si vous passez par un courtier. Sachez juste que c'est toujours possible de revendre si vous avez un crédit. En général, il faudra juste le solder dans la foulée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire en dessous. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je sais toujours d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501